Dans la suite de la même idée, ici les mistapèques, si je prends un verre de café, un verre de thé, et je fais un râle chez alcohol, je goûte le thé et je me rends compte qu'on n'a pas mis de sucre. Moi je n'ai pas l'habitude de boire sans sucre, et donc je mets du sucre et je continue à le boire. Est-ce que dans ce cas-là ça ressemble au cas du fruit qui est tombé ? Est-ce que ça ressemble au cas où j'avais quelque chose en main, j'ai fait la bracha, mais celui-là je l'ai perdu, je ne l'ai plus, et j'ai dû aller en chercher un autre pour continuer. Pour ça on a dit qu'en principe qu'il faut refaire la bracha. Est-ce que là ça ressemble ? Parce que quand j'ai fait la bracha sur le verre de thé ou de café, il n'y avait pas de sucre. Pour moi il était imbuvable. Il était imbuvable. Il était imbuvable. Donc c'est comme si en fait il était tombé, il s'était détérioré. Et après quand je prends, quand je rajoute du sucre, c'est comme si j'avais amené un autre verre. Il y a un safek là-dedans, dans le safek brachol, et à laquelle on ne va pas refaire de bracha. Mais il faut faire attention à cette chose-là, surtout si on est quelqu'un qui ne boit jamais sans sucre. Si c'est quelqu'un qui boit des fois sans sucre, alors bon, maintenant il a envie de sucre très bien. C'est comme s'il avait envie d'ajouter du sucre sur une pomme. Il a le droit, il fait ce qu'il veut. Mais ce n'est pas un mangeable pour lui. Mais si c'est immangeable, on rentre dans un safek, on ne refera pas la bracha. Maintenant, dans le cas du fruit qui est tombé, les pesquets sont mises à prime. Peut-être qu'on doit l'obliger à manger, le fruit qui est tombé. Le fruit qui est tombé, il s'est sali. On a dit, la bracha, tu vas prendre un autre fruit, tu refais la bracha. La première bracha était sur le premier, le premier il n'est pas mangeable, et donc je dois refaire la bracha. Alors, peut-être qu'on devrait l'obliger à manger le fruit qui s'est sali. Puisque, rachale vatana, c'est la priori à son vidéo raita, en tout cas, l'appel Chukrana Ur, qui suit le Rambam. Valtesha Ketsu, ne pas être écœuré, c'est un isouder en banane. Alors, qui doit se forcer ? Que vous en pensez ? Il ne faut pas qu'il y ait quand même un danger de maladie ? Admettons qu'il n'y a pas de danger de maladie, c'est juste sale. C'est juste un peu de terre, machin, c'est un peu dégoûtant. Et la première bracha, elle est pour rien ? La première, de toute façon, elle est pour rien, on ne peut rien faire. Mais si elle mange, ce n'est pas qu'à vous. Enfin, comme elle est pour rien, alors peut-être qu'on doit se forcer, justement, c'est la question. Mais si le fruit est sale, ce n'est pas qu'à vous pour la bracha ? Oui, mais de notre côté, cette bracha, si je ne mange pas ce fruit, elle est morte la bracha. La bracha sur le deuxième, qui la pique l'autre fois. Le premier ? Oui, mais je dis la première bracha, elle est vatala. A priori, elle est vatala. S'il mange ce fruit dégoûtant, on va retomber dans le cas du thé sans sucre. Ce n'est pas quelque chose qu'il voulait. Donc on retombe dans ce... Tu dis de toute façon, on n'a rien gagné. C'est vrai d'un tort fait. Je vous entends. Je vous entends. On n'a pas gagné un truc bien, quoi. On dit que celui qui veut se forcer les abrioutes, tant mieux pour lui. Mais il n'y a pas d'obligation de se forcer pour ne pas avoir une bracha le vatala. Surtout si on prend en considération les shitod derichonim, qui disent que quand j'ai dit une bracha, même si c'était pour rien, je n'ai pas dit des bêtises. Quand j'ai dit que Hachem a créé le fruit de l'arbre, je n'ai pas dit des bêtises. Je n'ai pas rendu. Je n'ai juste pas mangé. Mais ce que j'ai dit, c'est quand même... Comme ça, il pense à une bracha le vatala. Donc on se proposera sur ça. On n'est pas obligé de manger ce fruit. C'est un peu ce qu'on dit quand on dit...